En plein Mercato Télé, on apprenait en début de semaine qu'Antoine de Cônes serait à la rentrée à la tête d'une nouvelle émission hebdomadaire consacrée au cinéma sur Canal+. Un retour en force pour cette figure de la chaîne cryptée. Antoine de Cônes, figure historique de Canal+, sera, à la rentrée, à la tête d'une nouvelle émission consacrée au cinéma. Selon nos confrères du Parisien, il s'agira d'un format hebdomadaire d'une quarantaine de minutes visiblement diffusé chaque vendredi sur la chaîne cryptée. Un programme inédit qui va semble-t-il bouleverser l'actuelle programmation des magazines ciné de Canal+, puisque le chicha de Laurie Cholewa serait raccourci tout en passant en quotidienne, du lundi au jeudi. En revanche, le magazine de débat Le Cercle ne serait pas impacté par cette nouvelle émission consacrée au septième art. Antoine de Cônes, une nouvelle émission de cinéma sur Canal+, Antoine de Cônes et le cinéma, une longue histoire d'amour. L'ex-comparse de José Garcia dans Nulle Part Ailleurs détient notamment le record de présentation de la soirée des Césars, avec dix costumes de maîtres de cérémonie. Acteur, l'homme est une femme comme les autres, Camelot. Mais également réalisateur, Monsieur N, Coluche, l'histoire d'un mec. Il a également été cette année à la tête de Jean-Jean, une mensuelle de la chaîne cryptée qui s'attachait à explorer sous toutes ses cultures, avec curiosité et humeur, un genre cinématographique, zombie, comédie musicale, teen movie, SF, western, biopic, film de guerre, de potes, d'espionnage, de requins. Point Antoine de Cônes, de la cérémonie des Césars au Festival de Cannes. Enfin, Antoine de Cônes a été pour Canal+, le visage de l'émission Cannes 2023 durant le dernier Festival international du cinéma. L'animateur et journaliste de 69 ans y avait reçu plusieurs stars du grand écran venus sur la croisette. Rares figures historiques de la chaîne cryptée à ne pas avoir mis les voiles, Antoine de Cônes s'était confié en 2020 auprès de Télé Loisirs sur les évolutions de Canal+, avec ce que je vois à l'antenne, les gens qui travaillent là, l'esprit général qui se dégage. Et bien je suis très content d'être là. Il s'y crée des choses en télévision que je ne vois pas ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501